Nous a-t-on assez proclamé, répété, asséné cet an dernier ? Selon, alors là, on peut dire un plan marketing parfait, presque mieux que Star Wars, que c'était le scandale du Festival de Cannes, le film que même les critiques du Masque et la Plume, les plus endurcis, n'avaient pu regarder sans frémir, sans vomir. Insoutenable était le mot, insoutenable était le mot. Bref, Irréversible de Gaspard Noé, avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel, a été montré à minuit, minuit trente, dans mon souvenir au Festival. et est sorti le même jour dans toute la France. L'histoire commence donc dans une boîte homo, joliment nommée le rectum, où Vincent Cassel cherche, tenez-vous bien, le tegna. Le tegna est méchant, je peux le dire, ce n'est pas une insulte, il est méchant. Il a un copain dont le crâne sera méchamment enfoncé à coup d'extincteur. Bref, il y a de la vengeance dans l'air, car Monica Bellucci, il faut revenir en arrière, enceinte, a été violée au cours d'une scène que maintenant tout le monde connaît, même ceux qui ne l'ont pas vue, très longue scène. Bon, je m'arrête là, même les unrocs ont dû revenir à la formule téléramesque du pour et du contre. C'est même Bono qui était contre. Je crois que je n'ai pas vu depuis la création des unrocs un pour et un contre, c'est juste. C'est vrai, c'était un truc que j'avais oublié. Résultat, ça c'est le plus important, 32 salles à Paris, c'est les chiffres qu'on a, 32 000 spectateurs, c'est-à-dire quasiment un bide quand on voit le lancement de ce film. On ne va pas reprendre l'histoire en détail, mais rappelez quand même ce que vous en pensez les uns les autres. On a été un peu rapide dimanche dernier à Cannes, donc soyons peut-être plus précis aujourd'hui à Paris. Daniel ? Franchement, M. Gaspard Noé, qui avait fait un moyen métrage et un long métrage bien intéressant, qui s'appelait Carnet, Seul contre tous, où il y avait un personnage qui était le boucher. C'était des films extrêmement antipathiques, extrêmement désagréables, mais avec un vrai personnage et qui disait quelque chose sur la misère du monde et la misère des gens dans ce monde. Là, il a beaucoup à montrer et rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est absolument... Et encore, quand tu dis à montrer, il faut voir. Il veut montrer un viol en temps réel. C'est très mal, très très mal de violer les femmes. Très très mal. Voilà. Alors, ce qui est curieux... Tu le dis pour le courrier, ça ? Oui, c'est très très mal. Ne dites pas que je... Non, c'est très mal de violer les femmes. Et ça ne sert pas à grand-chose de défoncer la tête des violeurs avec un extincteur, parce que ça ne guérit pas... D'autant que ce n'est pas le violeur. Oui, mais enfin, bon, ça... Bon, enfin, on ne sait pas. Il fait très noir. Il fait très noir dans cette boîte. Il y a des corps en rute. Il fait très très noir. Au rectum, il fait très noir. Et le ténia est très noir. Bon. Non, ce qui est désagréable, vraiment désagréable, en dehors du fait que c'est très désagréable d'avoir un viol pendant dix minutes, c'est que tout est basé sur... On vous montre des choses à l'envers. Donc, on va vers l'enfer, de l'enfer vers le paradis, du noir vers la lumière, de l'atrocité vers le bonheur perdu. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un couple de chouettes copains qui s'appellent Monica Bellucci et Vincent Cassel, qui voulaient faire mumuse avec moi, Gaspard Noé. Et donc, c'est un couple formidable de chouettes copains. Tant et si bien que, comme il n'y a pas de personnage, comme il n'y a rien, comme il n'y a rien à dire, on est tout à coup, effectivement, en face de ce couple qui est d'une beauté absolument extraordinaire. On assiste à leur réveil et à leur câlin matinal. Et tout à coup, on se dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on fait là ? À violer, à notre tour, l'intimité de ce couple magnifique, tout nu, qui est là, qui se fait des baisers, qui se fait des bisous. Et on est très embêté. On dit, vraiment, excusez-nous, si on est entré, on a payé 50 balles pour pouvoir... Mais vraiment, vraiment... On ressort. On ressort. Là, comme vous êtes très heureux, ça va bientôt finir. Et donc, c'est vraiment quelque chose de bête. Finalement, de bête. Voilà. Je crois que c'est ça que je ressens le plus. Et on est quand même très, très loin du scandale annoncé. Michel. Oui, peut-être ce qui intéressait, en fait, Gaspard Noé, c'était de filmer ce couple dans ses ébats, etc., dans une sorte de voyeurisme, un film un peu porno, sur un couple. Faire ce que Kubrick n'avait pas fait dans Eyes Wide Shut, avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Et je ne cite pas Kubrick pour rien, puisque c'est la grande passion de Gaspard Noé. Il y a des références à 2001 dans le film. Et je pense aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, Eyes Wide Shut. Et ce qui est frappant dans ce film, c'est justement, au contraire, l'absence d'intelligence. C'est ça qui est terrible. C'est un film qui est complètement mal pensé, qui est assez irresponsable, qui appartient... Alors, il n'est pas tout seul. Il avait beaucoup de talent dans Seul contre tous, qui était un film ambigu, gênant, mais même du point de vue de la mise en scène, l'utilisation des titres, etc. C'était un film très original. Ici, il se laisse aller un peu comme une sorte d'adolescent attardé qui ricane dans son coin, qui dit, je vais faire des choses qui vont provoquer tout le monde. Avec une sorte de... Il a quand même 35 ans. Je veux dire, il n'a pas 16 ans. C'est ça qui est assez frappant. Il est plus vieux que Bono, ce qui est fou. Et en même temps, ça appartient à tout un courant du cinéma français. Je pense à Assassin de Kassovich, je pense à Nikita de Besson, je pense à Doberman de Yann Koumen. C'est-à-dire, dans une époque où on est justement à une époque de la pulsion, à la télévision tous les soirs, la violence, etc. Il y a une sorte de valorisation de l'affect, etc. On devrait, au contraire, amener les gens, non pas ne pas avoir des oeuvres sensuelles, des oeuvres émotionnelles, mais aussi un minimum de réflexion. Là, je pense que c'est un film très irresponsable, dans une sorte de violence, d'une gratuité totale. Alors, évidemment, les défenseurs disent, oui, mais l'honnêteté, c'est de montrer le viol en temps réel. Sinon, c'est faux. À ce moment-là, Fritz Lang, John Ford, tous les grands artistes de l'histoire du cinéma, sont tous plantés parce qu'ils ne nous ont pas montré à chaque fois qu'il y avait un type qui recevait une balle, des entrailles qui sortent, un crâne écrabouillé, etc. Donc, il faut revoir toute l'histoire de l'art. Alain ? Oui, moi, je pense que je vais en parler à travers vraiment le Festival de Cannes, puisque c'était fait pour scandaliser le Festival de Cannes. Alors, au début du festival, nous avons vu et tout le Festival a adoré un film de Michael Moore qui s'appelle... Bowling for Columbine. Bowling for Columbine, un peu compliqué. Un documentaire sur le commerce... Des armes. Enfin, pas le commerce des armes, mais l'utilisation des armes. Aux Etats-Unis, un film extrêmement bien fait, d'où il ressort que ce qui est terrifiant à notre époque, c'est moins l'universalité des armes qu'on trouve partout que la banalisation des images de violences. Or, ce même festival... Là, je parle des gens en pingouin, en dimanche, que j'ai accompagnés, avec qui j'étais. Ces mêmes gens qui... Tu étais très beau en pingouin. Tu étais très beau en pingouin, je précise aussi en pingouin. Le premier jour du festival... Enfin, Michael Moore. Dans les mêmes conditions, 12 jours après, c'était une image fascinante. S'il y avait des futurs Fellini dans l'assistance, vraiment, je leur demande de réfléchir à ça, on a vu une ovation debout, et c'était une société entière qui applaudissait ceux qui étaient en train de la détruire. Parce que M. Gaspard Noé nous dit « Le temps détruit tout ». C'est la thèse de son film, etc. Ce qui... Rien n'est plus faux. Le temps guérit les blessures. Le temps bonifie le vin. Le temps bonifie parfois les hommes. Mais la violence, c'est une certitude détruit tout. La banalisation de la violence est en train de faire exploser la société dans laquelle nous vivons. Et aimer ce film, c'est être sur le Titanic et être content. Je précise d'ailleurs pour nos auditeurs qu'au Festival de Cannes, j'ai lu une déclaration dans le journal local du capitaine des pompiers qui a dit, en voyant le film, « C'est insoutenable ». Frédéric Bonneau. Oui, mais « Insoutenable », ça l'est. Enfin, moi, j'avais envie d'être ailleurs. Pendant la projection, j'avais envie que ça s'arrête, simplement. Ce qui me gêne un peu dans ce que vient de dire Alain, c'est que... Là, tu prends vraiment une attitude morale par rapport au film. C'est-à-dire... Il faut prendre des attitudes morales. On a également un tabassage dans le magnifique film de Kauris Mackie qu'on verra à la rentrée. Ah oui, mais... Il est tout à fait... C'est un tabassage nécessaire, si je peux dire. Il fallait le montrer. Il le montre. Il n'en fait pas des tonnes. Il n'en rajoute pas. Il n'y a pas de complaisance. Mais là, il est évident qu'il se vautre dans le viol des... Enfin, c'est terrifiant. C'est dégoûtant. C'est... Oui, je ne sais pas. Moi, je continue à penser que l'attitude morale par rapport aux œuvres d'art n'est pas la bonne attitude. Donc, ce n'est pas tellement ça qui m'embête dans le film. Ce qui m'embête dans le film, c'est sa pauvreté et sa bêtise. Pauvreté parce que c'est ce qu'on appelle, pour être aussi vulgaire que Gaspard Noé, un one-shot. C'est-à-dire que c'est vraiment... On a une idée, un couple d'acteurs qui sont prêts à mouiller la chemise, comme on dit, et on va faire un film. Alors, l'idée, c'est la fameuse idée de raconter le film à rebours, à l'envers. D'où le fameux irréversible. Donc, moi, ce qui me surprend... Il y avait un film coréen magnifique, qui prenait toute l'histoire également à l'envers. C'est vraiment une idée, une pauvre idée de film, une pauvre idée de scandale, et une pauvre idée de la richesse du cinéma. Voilà, c'est ça qui est frappant dans le film, c'est à quel point tout ça est mince, pauvre, pas intéressant. Maintenant, il y a autre chose qui, moi, me dérange plus, en plus que, évidemment, je n'ai pas tellement envie de voir ça sur un écran, c'est, en fait, le puritanisme profond du film. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout... Et c'est là où je ne suis pas très d'accord avec Alain. Ce n'est pas du tout un film audacieux, sulfureux. C'est un film, au contraire, très puritain, qui dit, regardez qu'est-ce que c'est la mauvaise pulsion, regardez qu'est-ce que c'est les mauvaises pulsions, et regardez où ça nous mène. C'est-à-dire que le film va de l'enfer absolu, vraiment, l'enfer, ce rectum, cette boîte de nuit, je passe sur le côté homophobe du film, qui me paraît assez évident. Et donc, de l'enfer, on remonte au paradis. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le paradis ? Un petit couple qui fait l'amour le samedi après-midi parce qu'il ne travaille pas, et puis le soir, ils sortent avec leur pote qui est l'ex de la fille à une soirée qui va mal se terminer. Et donc, voilà, ils dorment, on imagine qu'ils viennent de faire l'amour, ils jouent, ils s'aiment, bon, très bien. Et le type dit à la fille, donc Vincent Cassel dit à Monica Bellucci, genre, je ne sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais c'est du genre t'as un beau cul, je t'enculerai bien. C'est les paroles, c'est les mots du film. Une demi-heure... Ce ne sont pas les tiens, c'est ça que tu veux dire. Je ne fais que répéter. Une demi-heure avant, donc, suivez bien, ou même une heure avant, suivez bien, puisque le film se déroule à l'envers, cette même Monica Bellucci a été massacrée et violée par sodomie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que dit le film ? Que si on a envie de sodomiser sa femme, évidemment, visiblement, puisqu'ils sont amoureux, avec son accord l'après-midi, il risque de lui arriver une chose tout à fait abominable le soir, également par sodomie. C'est à la fois débile, puritain, idiot, pauvre. C'est... Enfin, je ne sais pas. C'est à oublier. Et ce que je pense, c'est que... Non, on arrête. Non, je voudrais juste terminer là-dessus parce que c'est vrai que Gaspard Noé est quand même quelqu'un d'intéressant. Son moyen-métrage et son premier long-métrage étaient intéressants. Ça, on l'a dit. Donc, il arrête de faire des one-shots et qu'il réfléchisse un peu plus. Irréversible, Gaspard Noé, pas de réaction sur ce film-là. Non. Vous ne l'avez pas vu, vous avez raison. Sous-titrage Société Radio-Canada